... Difficile de parler de Border sans dévoyer les secrets du scénario. On se contentera donc de dire que la seconde réalisation d'Ali Abassi est un film de monstres raconté du point de vue de ces derniers. Un tel choix narratif présente néanmoins un défi de taille dans le rapport du spectateur à l'héroïne de Border, Tina, un douanier virtuose, qui refuse sa nature profonde pour se conformer à notre norme. Une attitude qui, selon Ali Abassi, permet de susciter l'empathie du spectateur pour le personnage. Il n'est pas si incroyable que vous faites quelque chose contre votre propre identité. Vous endrez en place où vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vivez dans une lie. J'espère que vous avez fait ça. Ça ? Ça ? Oui. Je m'ai rencontré par Bliksten. Non. C'est ça. Le principe de Border impose un travail conséquent sur l'apparence de son héroïne, mais aussi de l'étrange vore qui va l'amener à se révéler à elle-même. Il y a deux différentes manières d'approcher. Un, c'est que vous allez trouver une petite, douce, douce, strange personne et espérir que ils peuvent être très bons acteurs. Le deuxième, c'est que vous trouvez les meilleures acteurs que vous pouvez trouver. Et puis vous dites, comment je transforme leur corps et leur appearance. Il s'est terminé avec Eva et Aero, parce que dans le processus de casting, ils étaient les personnes qui pouvaient comprendre et décrire les personnages le mieux. Donc je les ai choisi sans savoir comment ils se ressemblent dans le film. Je pense que c'était vraiment sympa, en fait. Par conséquent, Border est l'un des plus gros films à effets spéciaux de maquillage de l'année. Un défi relevé par le très talentueux Joran Lundström de Effect Studion. Le processus, c'est que j'ai commencé à demander à Ali ce que ses idées étaient. Et il ne m'a pas donné rien. Il ne m'a pas dit rien. Et puis on a fait des photos. Il ne m'a pas donné aucune réponse pour ça. Et je pense qu'Ali est plus habitué à la ressentir, ce que j'ai compris. C'est son façon de le faire. Mais ça ne fonctionne pas avec les prosthétiques. Il a dit qu'il a besoin de voir quelque chose sur elle pour me dire ce qu'il veut. Donc, j'ai fait un test de maquillage, un test de maquillage. Et puis je peux photoshopper ce maquillage. Et puis on avait quelque chose qu'il pouvait relater. Je pensais, OK, il doit être quelque chose qui est assez humain, que tu imagines qu'elle a un travail, qu'elle a une vie, mais aussi assez strange et peculiar, que tu peux les voir dans le crowd. J'ai pensé aux Neanderthales. Quand tu regardes ces dessins de la face de Neanderthal, ils ont cette trace d'être un humain. Mais à la même temps, ils sont un peu d'une chose différente. J'ai pensé aux Elles danses. Je n'ai pas envie d'aller dans le monde de fantasy. Et avec elle, j'ai vraiment envie d'être comme normal mais possible, mais pas beau. Je n'ai pas envie d'aller les gens immédiatement dire, c'est une personne qui ne peut pas existir. Il y a aussi un acteur qui s'appelle Eddie Marsden. Et si tu regardes son face, il y a beaucoup de similarities. Parce qu'il a une très particulière face. Au final, ces maquillages très complexes ont demandé trois heures de pause quotidiennes. Selon Ali Abassi, des effets spéciaux aussi lourds imposaient un filmage naturaliste. Film passionnant mais clivant, Bordeur devrait mettre tout le monde d'accord sur la qualité de ses effets spéciaux déjà lancés dans la course aux Oscars.